Musique Je vais vous montrer le bois que j'ai acheté pour créer mon cinquième bac de culture surélevé, ma pergola et la fermeture de mon abri qui sera la prochaine étape après la création de mon bac de culture surélevé. Donc hier j'ai travaillé à créer l'ensemble des planches qui vont constituer mon bac de culture, donc planches et poteaux. Donc c'est un bac de 2 m sur 1,20 m. Tel que je l'ai conçu, ce bac va me permettre de faire grimper des haricots à rame. Il faut 7 planches de coffrage de 4 m de long pour créer un bac de 2 m sur 1,20 m. Sur mes bacs précédents, j'avais prévu des poteaux de 80 cm, mais comme je souhaite faire grimper des haricots à rame, je vais installer d'emblée des poteaux qui font 2,50 m de haut. Donc la prochaine étape va constituer à assembler ces planches. Donc je vous montrerai ça dans quelques instants. J'ai positionné les deux poteaux de 2,50 m au sol sur la partie la plus large. J'ai positionné la planche la plus courte sur ces poteaux. Je vais insérer 3 vis de chaque côté de la planche. Il est très important de bien plaquer la planche dans le sens du bois. Donc c'est dans ce sens que je dois appliquer la planche, pour que le bois travaille le mieux possible et de moins se déformer. Comme ici, vous voyez que la planche a été positionnée dans le sens du bois, contre le poteau. Donc maintenant, je vais mettre 3 vis de chaque côté, en prenant soin de bien aligner les planches par rapport aux poteaux. Et je vais faire ça pour 2 planches. Je vais constituer chacune des parties du bac, donc les 2 parties les plus courtes avec les planches et les poteaux. Et sur place, j'assemblerai les grandes planches qui font 2 m de l'autre côté pour réunir les deux parties formées par les deux poteaux et les petites planches. Je vais recréer une deuxième partie identique qui correspond aux parties les plus courtes du bac. Une chose que je ne vous ai pas montré, c'est que les poteaux, à l'origine, font 4 m. Je les ai coupées à 2,50 m. Donc je privilégie la partie que je n'ai pas coupée et qui est traitée en contact avec le sol pour préserver un maximum le poteau de la dégradation. Les deux premières parties sont prêtes. Pourquoi je me suis arrêté à deux planches ? C'est tout simplement parce que c'est extrêmement lourd à déplacer. Surtout quand je vais assembler ces deux parties avec deux des planches de 2 m qui se trouvent là, c'est gérable à une seule personne. Donc pour couper les planches, je ne vous ai pas montré, mais voilà, moi j'utilise la scie à onglet, c'est quand même plus précis que la scie à main. Là au moins vous avez une découpe parfaite, donc je vous conseille d'investir dans ce type de matériel, une scie à onglet électrique. On en trouve à des prix raisonnables quand on ne tape pas dans des marques très connues et ça marche très bien. Moi ça fait plusieurs années que je l'ai, malgré que ce soit une marque pas exceptionnelle, ça fait le boulot et ça marche vraiment très bien. Donc j'ai ramené mes deux parties et toutes les planches dont je vais avoir besoin pour terminer l'assemblage du bac. Donc là il faut absolument que j'enlève toutes ces feuilles pour positionner le mieux possible mon bac. Donc je m'occupe de cette préparation et je vous reprends après. Comme vous voyez, je me suis servi de mon trottoir comme support plat pour pouvoir accrocher mes grandes planches sur l'ensemble formé par les deux poteaux et les petites planches. Sur le sol c'est faisable aussi, mais évidemment comme le sol n'est pas parfaitement droit, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc voilà, moi j'en ai profité. Bien sûr, n'oubliez pas, comme pour les petites planches, donc les cercles les plus larges vont vers l'extérieur et je vais positionner ma planche ici. Donc j'aligne bien mes planches pour qu'on soit le mieux aligné possible et je vais visser d'abord au milieu et ensuite je pourrais éventuellement bouger, faire bouger cette partie-là pour pouvoir finir d'ajuster la fixation entre les deux parties. Donc voilà, je vais finir de raccorder cette partie. Ensuite je retournerai l'ensemble pour fixer la partie du fond. Comme vous voyez, j'ai retourné la partie que j'avais déjà assemblée dans l'autre sens et j'ai positionné la deuxième partie assemblée ici. Donc pour l'instant ce n'est pas encore fixé. Comme vous voyez, voilà. Donc j'ai simplement essayé de mettre de niveau cette partie-là pour que je sois bien à plat ici. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à assembler les deux parties et ensuite je pourrais terminer d'assembler les deux autres planches de 2 mètres pour pouvoir ensuite seulement positionner mon bac. Je vais insérer des piquets pour pouvoir gérer le niveau aux quatre poteaux. Je mettrai le bac sur la tranche pour pouvoir installer des piquets. pour que je puisse régler les niveaux facilement. Et ensuite il me restera à finir d'assembler complètement le bac. Donc c'est-à-dire avoir quatre planches de chaque côté pour être à 80 cm de hauteur. J'ai utilisé donc ma scie à onglet pour créer des piques, vous voyez ? J'ai simplement fait un pan en fait, je ne me suis pas amusé à créer deux parties pointues. Je pense qu'avec une seule ça devrait suffire. Je vais fixer ça sur le poteau et de cette façon-là je vais pouvoir ensuite relever le bac et le planter dans la terre en réglant progressivement le niveau. Le niveau est pratiquement parfait. Donc j'ai commencé à ajouter une troisième planche sur la face du fond. J'ai aussi ajouté des poteaux de renfort de 80 cm. Donc ça permet de renforcer les côtés latéraux du bac pour éviter d'avoir ce qu'on appelle un ventre, c'est-à-dire une déformation avec la pression de la terre quand je vais remplir le bac. Les poteaux que j'ai installés, on les voit encore dépassés ici. Donc ils faisaient à peu près 90 cm et je les ai fait dépasser de 30 cm pour pouvoir ajuster comme j'en avais envie. Donc il ne me reste plus qu'à fixer le niveau pour qu'il soit parfaitement équilibré et de relier les poteaux entre eux pour avoir un maximum de rigidité. Et ce sera terminé pour la partie bois. Donc j'ai positionné un des deux poteaux verticalement et j'ai positionné l'autre en face pour pouvoir appliquer mon équerre. Donc le fait d'installer les deux poteaux de cette façon-là, ça me donne un appui et donc ça me permet de bien positionner l'équerre vissée et donc elle est prête à visser. Donc j'ai fait ça pour les deux et il ne me reste plus qu'à les installer. Donc j'ai fixé la première équerre. Donc vous voyez, quand vous travaillez tout seul, il faut trouver des astuces pour pouvoir bosser sans assistance. Donc là, par exemple, j'ai positionné un petit serre-joint pour pouvoir tenir le côté droit sans supporter le poids de la poutre côté gauche. Donc là, je viens de terminer la jonction des deux poteaux. Donc des deux côtés. Là, je m'apprête à protéger le bois avec une membrane de sous-bassement. Donc ce sont des bobines qui se vendent par 10 ou 20 mètres, je crois. C'est la partie la plus chère, en fait, du bac. Si on veut correctement protéger le bois, ce type de membrane, en fait, c'est vraiment ce que je trouve le plus adapté. Donc je vous conseille de prendre ça. Je vous mettrai le tarif, mais je crois que ça tourne aux alentours, il me semble, de 50 euros les 20 mètres. Donc j'applique le film et je vous reprends après. Pour fixer la membrane, il faut que vous récupériez, si vous en avez, des tasseaux, des bouts de tasseaux comme ça pour pouvoir plaquer, en fait, agrafer ça. Moi, j'agrafe ça avec une agrafeuse pneumatique. La membrane ne tient pas si on l'agrafe directement. Il faut vraiment plaquer du bois par-dessus, la prendre en sandwich, pour pouvoir vraiment que ça tienne. Sinon, ça va se décoller vraiment très très rapidement. Donc j'ai testé, et depuis, en fait, je mets ce genre de tasseau, de toute taille, peu importe la largeur, la longueur. Moi, il m'en reste de toutes les sortes. Et j'en ai certains qui sont entiers que je couperais si vraiment je vois que j'en ai pas assez avec ceux-là. Donc j'avais deux couleurs de membrane, mais c'est pas très gênant. Noir et gris un peu. L'important, c'est que le bois soit protégé. Et donc, vous voyez, avec les petites chutes que j'avais, j'ai réussi à terminer la totalité du bac. Donc il faut bien faire descendre la membrane jusqu'au fond, même plus bas que le bois. C'est ce que j'ai fait, parce que c'était légèrement au-dessus, grâce aux piquets, qui m'ont servi à régler le niveau. Et donc, là, il y a cette partie qui dépasse. Donc, vous voyez, sur certaines membranes, on a toujours une espèce de bande comme ça. Donc celle-ci, il ne faut surtout pas l'utiliser, il faut la découper. Parce que, en fait, la forme de la membrane permet de faire circuler l'air, vous voyez. Là, on a toujours de l'air qui circule, alors que si on a une feuille plastique collée, il n'y a aucune circulation d'air. Donc, voilà, moi, je vous recommande de mettre cette partie-là en haut pour pouvoir la découper ensuite. Donc là, maintenant, je vais prendre le cutter et je vais découper tout ce qui dépasse du bois. Et ensuite, je vais pouvoir remplir le bac. Donc, je vais commencer par du bois. J'ai des chutes de bois, des branches que j'ai coupées récemment, que je vais mettre au fond pour pouvoir obtenir une réserve d'eau puisque le bois, en fait, avec l'humidité, va servir d'éponge un peu. Donc, je vais stocker pas mal de bois au fond. Et ensuite, je pense que je vais essayer de faire une lasagne entre de la terre, des graminées que je vais tailler, donc que je vais mettre. J'ai aussi mes fannes de tomates de l'année dernière que j'ai stockées. Je vais les mettre dedans. Donc, je vais essayer de faire plusieurs couches comme ça. Et puis, pour la couche de surface, je l'enrichirai avec du compost. Il me reste un petit peu de compost. Et comme ça, je pourrai planter sans doute mes petits pois. Je m'occupe de ça et je reprends après. Donc, vous voyez, là, on est parfaitement au ras du bord. Donc, alors, la forme qu'on peut avoir au fond, on s'en moque. En fait, avec la terre, ça se verra plus. Donc, si ça fait quelques vagues, ce n'est pas gênant. On peut finir le dessus, on peut le terminer avec une finition comme j'ai fait sur mon bac à fraisier. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc, vous voyez, sur ce bac, j'ai ajouté des planches, en fait, qui sont des lames de terrasse que j'ai coupées à 45. Donc, à terme, je vais faire la même chose sur tous mes bacs, mais quand j'aurai un peu plus de temps. J'avais tout un tas de coupes de bois dont je ne savais pas quoi faire, que j'avais prévues pour garder cet hiver pour démarrer le poêle. Et en fait, j'en ai encore énormément. Donc, comme c'est du bois qui n'est pas traité, j'en profite pour mettre tout ça au fond du bac. De toute façon, je ne sais pas quoi en faire. Même si ça ne dure pas aussi longtemps que des bûches, je n'ai pas envie de mettre du bois de chauffe dans le fond de mon bac simplement pour garder l'humidité. Donc, je préfère garder mon bois de chauffe pour me chauffer. J'ai trouvé un tas d'écorces, en fait, que j'avais récupérées suite à ma dernière livraison de bois. Donc, je vais mettre tout ça dans mon bac. Il y a des gros morceaux, là, qui sont en train de se décomposer. Donc, je vais ajouter ça dans mon bac. Ça fera un petit peu plus de matière. Et ça permettra aussi de conserver un petit peu plus d'humidité. J'en suis à la dernière couche de matière organique. Donc, je rappelle, en fait, que j'ai commencé par du bois. Ensuite, j'ai recouvert de toutes les plantes mortes que j'avais. Et ensuite, j'ai remis de la terre. Ensuite, j'ai fait une couche avec de la feuille. De nouveau de la terre. Et là, je complète avec cette couche de bambou séché avec des copeaux de bois déchiquetés. Et donc, je vais terminer par de la terre et à laquelle je vais ajouter du compost et un petit peu de fumier pour terminer la couche de surface. Quand vous faites ce type de bac, donc déjà, régulièrement, il faut monter dedans pour tasser un peu la terre parce que ça se tasse énormément. Et n'hésitez pas à la remplir pratiquement au maximum parce que vous allez voir, ça va descendre au moins de 10, 10 voire 15 centimètres au bout de la première année. Voilà, pour exemple, vous voyez sur ce bac-là, il y a plus de 20 centimètres à certains endroits. Donc, voilà, ça s'est vraiment bien tassé. Il faudra peut-être que j'en remette un peu. Voilà, donc un petit point sur mon bac que je viens de finir de remplir. Donc, j'ai enrichi un peu la terre avec un peu de fumier et un peu de compost. J'ai ajouté aussi un petit peu de cendre de bois pour monter un petit peu le niveau de potasse. Donc, dans ce bac, j'ai prévu de mettre haricots et petits pois avec sur les côtés gauche et droit des haricots grimpants. Donc, je vais monter un petit treillage en fait sur les côtés là, ce qui permettra de disposer de la partie la plus large pour avoir accès aux cultures, d'être moins gêné que si j'avais inversé, si j'avais fait monter les haricots sur cette partie-là, je ne pourrais accéder que par les côtés et les côtés ne me permettraient pas d'aller vraiment au centre du bac. Donc, voilà pourquoi j'ai fait ça. J'ai uniquement vissé les deux vis les plus hautes. Pareil pour de l'autre côté. Comme j'ai la dalle qui se trouve devant, le jour où je devrais changer la planche, je n'aurai pas accès à la vis. Donc, en fait, de cette façon, je pourrais démonter la planche du haut, démonter la planche du bas et remonter en fait la planche du bas pour pouvoir y accéder. Et ensuite, je positionnerai la planche du bas et j'insérerai la planche du haut par-dessus. C'est juste un petit détail technique, mais c'est important parce que sinon, ça oblige à casser le jour où on doit changer la planche du bas. On s'en met un peu plus alors que si on l'a prévu dès le départ, ça évite ce genre de souci. Pour remplir le bac, je vous conseille de mettre une bâche pour protéger la partie qui se trouve entre la planche et la membrane. Parce que si de la terre se met ici, l'air ne circule plus. Et comme ça, vous pouvez verser de la terre sans problème. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Dans le prolongement du bac, sur la droite, j'installerai ma pergola. Encore un peu de travail. La prochaine étape, ce sera de fermer mon abri. Encore pas mal de boulot là-dessus. Sachant que je n'ai pas encore décidé comment j'allais positionner mes portes. Il faut que ça reste simple d'accès. Donc je réfléchis encore à cette partie-là et je vais m'attaquer à l'abri, je pense, d'ici quelques jours. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite à mettre un petit pouce en l'air et à vous inscrire si ce n'est pas encore déjà fait. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501